Bonjour à tous les amis et merci pour votre fidélité et votre confiance. Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment bien choisir votre ventilateur brumisateur. Écoutez bien la vidéo en entière, elle va vous éviter de faire de grosses erreurs et surtout de perdre du temps et de l'argent. Malheureusement, encore trop de monde aujourd'hui achète un ventilateur brumisateur et une fois à la maison, ils sont déçus parce qu'ils ne se sont pas renseignés avant, comme vous faites actuellement d'ailleurs. Et voilà, ils ont acheté le premier qui venait à 50 balles, 70 balles, 80 balles et ils sont déçus parce qu'ils ne répondent pas à leurs besoins et ils ont perdu du temps et de l'argent. En description, sous la vidéo, vous retrouverez justement une sélection des 5 meilleurs ventilateurs brumisateurs qui existent aujourd'hui avec les meilleurs prix qu'on a dégoté pour vous ainsi que les meilleures promotions. Par contre, attention les amis, on remarque malheureusement que chaque jour, les prix augmentent. Parfois même chaque heure, c'est incroyable. Alors, un conseil, commandez-le aujourd'hui parce que sinon demain, il va être beaucoup plus cher et vous serez déçus. Alors les amis, le premier critère, c'est la puissance parce que la puissance est un critère primordial lors du choix d'un ventilateur brumisateur. Elle influe directement sur le nombre de rotations par minute. Donc c'est très clair. En fait, il faut choisir un ventilateur brumisateur de minimum 75 watts, les amis. Ensuite, le critère numéro 2 qui est peut-être le plus important, les amis, et il y a beaucoup d'erreurs dessus. Donc écoutez bien, c'est la pression de l'eau. Parce que si les gouttelettes d'un ventilateur brumisateur sont trop grosses, vous risqueriez de vous sentir comme sous la pluie, on va dire. Parce que pour éviter un tel désagrément, optez toujours pour un ventilateur brumisateur produisant la brume la plus fine possible. Et je vais être très clair avec vous. Un ventilateur brumisateur à moins de 100 euros, désolé du terme, mais c'est de la merde. Ça va faire des grosses gouttelettes, on a tout testé, c'est vraiment de la merde. Choisissez toujours minimum un ventilateur brumisateur à partir de 100 euros. Minimum 100 euros. Ensuite, le troisième critère, les amis, aussi important, parce que malheureusement sur le marché, il existe vraiment des arnaques avec des ventilateurs brumisateurs, avec des réservoirs à 0,5 litre ou 1 litre. Et vous ne faites rien avec ça. Alors, ça concerne la taille du réservoir. Prenez toujours, 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 regardez bien un réservoir qui a au moins, et je dis bien au moins, c'est le minimum 1,5 litre de récipient. Voilà. L'idéal, c'est que ça tourne aux entours des 3 litres. Mais au cas où, minimum 1,5 litre. Voilà, les amis. De toute façon, dans la liste qu'on vous a fait, dans le top 5 des meilleurs ventilateurs brumisateurs qu'on vous a mis en description sous la vidéo, ils ont tous ces critères-là. Donc, il n'y a aucun problème à avoir. D'ailleurs, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez aussi aller en commander un si vous en voulez un. Par contre, attention, comme je vous disais, malheureusement, chaque jour, les prix augmentent. C'est incroyable. Parfois même chaque heure. Donc, commandez-le aujourd'hui, parce que demain, c'est sûr, il va être beaucoup plus cher. Surtout qu'on vous a réservé, vous allez voir les meilleurs prix, ainsi que les meilleures promotions. Voilà, les amis. Écoutez, mettez-nous un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Surtout que c'est pour vous qu'on fait les vidéos. C'est pour vous aider. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne. Et nous, on vous dit à très bientôt, les amis.